Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque ce n'est pas un événement France, c'est un événement Afrique, c'est un événement international. Donc, je m'appelle Djenéba Keïta, je suis maire adjointe dans cette ville depuis deux mandats, en charge des entreprises, de l'emploi et de la formation professionnelle. Je suis aussi vice-présidente, la troisième vice-présidente de la métropole du Grand Paris. Donc, la première africaine à occuper ce poste. Donc, je salue d'abord le maire de Lille-Saint-Denis. Tu peux te lever parce que c'est une fierté d'avoir un Français. Parce que quand il y a autre chose, on dit deux. Mais voilà, un Français tout court, non ? C'est notre combat. Voilà, je salue aussi le ministère des Affaires étrangères par la présence d'Adèle aussi. C'est une fierté parce que c'est une première d'avoir... Bon, hein ? Lève-toi ! La diversité à ce poste au ministère des Affaires étrangères. Alors, après, j'oublierai des noms, mais avoir Samuel Eto'o dans ma mairie, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bouba, tu vas venir, tu vas me présenter les autres. Bon, mon père était footballeur, mais bon, nous, on ne connaît que Samuel Eto'o. Bon, alors, tu me présentes les autres. Ok. Nous avons Suleymane Kanté, comédien malien. Non, tu ne vas pas me présenter Kanté quand même. Ah, footballeur d'abord. Ça ne va pas, non ? Donc, je commence par Bill Tchato, plusieurs fois champion d'Afrique. On a sa majesté Samuel Eto'o, le joueur le plus titré d'Afrique. Abdoulaye Traoué Benbadi, champion d'Afrique. On a M. Moussa, champion d'Afrique. On a M. Racine aussi, génération Jules Bocandé, sénégal, international sénégalais. On a Lassina Djabate, moi je dis Djadja Djabate, international ivoirien. On a Bruno N'Goti, le buteur du PLG. La seule coupe européenne, c'est Bruno N'Goti. On a l'international aussi ivoirien, Yekini, surnommé Khachid Yekini. Et je pense qu'on a aussi Ali Foussini Keïta du Maldi, international malien. Il est là. Et on va finir aujourd'hui avec l'homme qui a vraiment joué cet événement. Et l'international, doucement, doucement, doucement. Lui, c'est le propriétaire de l'événement. Voilà, c'est mon chef, Lucien M. Thabo. Comme il dit, trois fois champion d'Afrique, trois étoiles. Voilà, merci. Merci Bouba. Tu peux aussi présenter les stars qui sont là. Donc, tu as présenté Kanté, mais Kanté, c'est moi. Ok, Suleymane Kanté, il est un comédien très, très influent de l'Afrique de l'Ouest, suivi par des millions de Maliens. Suleymane Kanté. Et Keïta, Suleymane Keïta dit Kanté. Voilà, c'est plutôt un Keïta qui est toujours le nom de Kanté. C'est pour ça que je dis, c'est moi. On a le patron des patrons, l'artiste le plus suivi sur les réseaux sociaux. Grand P, venu de la Guinée qu'on a crié. Et aussi, on a l'artiste Apoutchou de Côte d'Ivoire. Qui filme, il filme. Il filme déjà Apoutchou aussi. Merci. Merci Bouba. Donc voilà, on va reprendre les choses sérieuses. J'excuse l'absence du maire. Il voulait vraiment être là, mais depuis 6 heures, il est sur les ponts. Et moi, je faisais la belle au Mali. Je suis arrivée ce matin. C'est pour ça que je suis en retard. Et voilà, donc comment vous dire ? Nous, on a un combat. Je voulais vous présenter aussi Maudit qui se bat beaucoup pour les sans-papiers. Maudit, tu peux te lever. C'est le porte-parole des sans-papiers de Montreuil. On se bat beaucoup pour deux raisons. C'est de dire que la France doit compter sur sa diaspora. C'est pour ça que j'ai insisté sur le maire de l'île Saint-Denis et sur le poste d'Adèle au ministère des Affaires étrangères. Et après, on réfléchit aussi. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on ne pense pas à l'Afrique. C'est comment l'Afrique se développe. On parle beaucoup de dire l'ingérence de la France ou des autres. Mais moi, je dis nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Avant de dire que c'est la faute de tout le monde, c'est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ? Tout ce qui se dit se sont passés depuis longtemps. On en parle, on en parle. Mais maintenant, il faut finir de parler et d'agir. Et agir, on en pensait qu'on ne peut le faire qu'avec vous. Qu'avec vous, parce que c'est le football qui est réuni en Afrique. C'est le football qui fait rêver. Et par votre présence à l'international et en Afrique, par votre comportement, surtout, on suit beaucoup les interviews de Samuel Eto'o, qui ne mâche pas ces mots. Vous nous avez montré qu'on peut être fiers d'être africains, d'être dans des continents où des fois on nous regarde bizarrement. Jusqu'il n'y a pas longtemps, j'étais la seule dans le bureau de la métropole. Mais moi, je me sentais à ma place parce que je savais que j'avais les compétences. Le maire de l'île Saint-Denis, c'est son deuxième mandat. Quand il est arrivé, tout le monde l'a regardé bizarre. Mais deuxième mandat, il allait et il a gagné. Donc, il a prouvé qu'il pouvait vraiment être maire. Et par la présence d'Adèle, on voit aujourd'hui qu'on est tous fiers, qu'on est tous plus proches du ministère des Affaires étrangères et que le cas Afrique est traité autrement. Donc, nous, on compte sur vous pour le développement de l'Afrique, en fait. C'est-à-dire qu'on parle de beaucoup d'argent dans le football. On parle d'énormes sommes. Et on sait souvent aussi que vous vous faites avoir par des managers, excusez-moi s'il y en a dans l'Assemblée, et par d'autres structures. Mais comment l'argent que vous gagnez, et comment par votre position d'ambassadeur en Europe et à l'international, vous servez l'Afrique, vous servez de pont aussi entre l'Afrique et les différents continents. Et donc, c'est le but de l'événement d'aujourd'hui. Et on est très, très fiers de vous avoir tous et toutes ici. Et on compte vraiment, c'est la première édition, qui est d'autres éditions, mais pas seulement de s'unir et de dire on est tous beaux et ça va, mais de comment on transforme chacun notre position pour développer l'Afrique, mais véritablement la tête haute. C'est plus de dire à bas la France, à bas les États-Unis, et on nous a colonisés, moi je ne suis plus là-dedans. C'est comment les enfants africains eux-mêmes construisent leur pays. Les Chinois étaient derrière nous, ils sont aujourd'hui troisième mondial. C'est par le travail, c'est pas par la parole. Donc, je souhaite un bon forum à tout le monde, et je compte sur chacun d'entre vous pour que cette collaboration continue. En tout cas, moi je serai toujours là, et comme je l'ai été, et on va travailler tous ensemble pour que le continent africain soit respecté et soit à la place qu'on lui doit. Merci beaucoup. Merci pour cette femme décomplexée. Merci.